Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo book tag c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de books with emily fox donc qui est une chaîne anglophone qui a fait un tag pour le début de l'automne donc le nom du tag c'est it's finally fall et c'est vraiment plein de petites questions en rapport avec l'automne et j'ai trouvé ce tag vraiment cool à faire surtout que là quand je vais vous poster la vidéo ça va clairement avec le début de l'automne officiellement même si pour moi c'est déjà depuis le 1er septembre du coup il y a pas mal de petites questions il y en a dix et du coup je vais vous présenter ça je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir la version anglaise que du coup j'ai traduit les questions par rapport à sa vidéo à elle donc si jamais vous voulez les questions en vo je vous laisse aller voir sous sa vidéo donc je vais commencer avec la première question qui est en automne l'air est frais il faut nommer un livre avec une ambiance animée donc j'ai j'ai choisi un livre c'était assez compliqué je trouve comme question mais j'ai choisi un livre où il ya vraiment une ambiance avec pas mal de personnages et où je trouve qu'on s'ennuie pas vraiment c'est la maison au milieu de la mère cérulienne de tj clown qui était publié chez de saxus puisqu'en fait on va suivre un homme linus baker qui a une quarantaine d'années et qui travaille pour le ministère de la jeunesse en gros il doit aller voir des orphelinats pour voir si les enfants sont traités correctement et il va être envoyé dans une dans une île à sur une île où il ya un orphelinat justement il ya six pensionnaires assez particulier forcément on a la découverte des six pensionnaires qui vont être là bas donc forcément il ya pas mal de petits remue ménage et c'est un livre que j'ai vraiment adoré j'ai beaucoup aimé le côté un peu doudou qu'il y avait dans cette histoire donc clairement à lire en automne en plus je trouve ça parfait pour la deuxième question c'est la nature est magnifique mais elle est aussi mourante nomme un livre qui est magnifiquement bien écrit mais qui traite aussi de sujets difficiles comme la perte ou le chagrin forcément alors il ya quelques livres que j'aurais pu citer mais le premier qui m'est venu en tête c'est une vie comme les autres de amia anaguiara qui était sorti chez bûche et chattel donc c'est un roman contemporain un peu historique moi je sais pas si on peut dire ça historique mais c'était dans les années 1900 et quelques on va suivre la vie de quatre personnages quatre hommes qui partent à new york et en fait on va les suivre pendant plusieurs années et il ya des très grosses thématiques qui sont abordés dans ce moment des thématiques qui vont vous faire pleurer je vous mettrai si j'y pense la vidéo update lecture où j'en parle c'était il ya genre deux ans je crois quelque chose comme ça mais même si ça commence à faire un moment que je l'ai lu je l'ai toujours aussi bien en tête cette histoire et je me rappelle à quel point elle m'avait ému donc voilà j'aimerais beaucoup lire son roman qui vient d'être sorti fait un qui vient de sortir chez je ne sais plus qui grâce et je pense donc c'est vers le paradis donc voilà je fais confiance à l'auteur pour nous donner autant d'émotions qu'avec ce titre là mais clairement si vous voulez avoir un titre qui vous fait passer par plein d'émotions différentes c'est celui là alors ensuite pour la troisième question j'ai un petit peu triché parce que l'intitulé c'est l'automne c'est la saison de rentrée des classes présente un livre de non-fiction qui m'a appris quelque chose de nouveau j'ai jamais lu de non-fiction enfin je crois vraiment j'ai fait le tournoi biothèque je crois que j'ai jamais lu ça donc je voulais vous demander un petit peu quel est votre livre de non-fiction préféré parce que c'est un genre que j'aimerais beaucoup découvrir en 2023 je pense que je le mettrai dans mes challenges pour l'année prochaine mais du coup j'en ai pas vraiment qui correspondent vraiment à ce genre de non-fiction par contre il y a un roman de sophie jemin qui est quand la nuit devient jour qui était publié chez pigmanion je voulais le mettre un petit peu dans cette catégorie parce que je sais que c'est une fiction mais ce roman m'a quand même appris pas mal de petites choses notamment sur l'euthanasie volontaire assistée parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout et du coup ce roman traite de ça et ça m'a appris pas mal de choses donc même si c'est pas de la non-fiction c'est quand même un roman qui m'a appris des choses voilà je vous laisse me dire dans les commentaires quel est votre roman de non-fiction préféré il y en a quelques-uns que j'avais déjà vu passer et que j'avais vu beaucoup beaucoup de bons avis mais du coup si jamais vous voulez me dire un petit peu quel est votre préféré n'hésitez pas pour la quatrième question c'est dans le but de rester au chaud c'est bien de passer du temps avec les personnes que l'on aime nomme une famille fictive colocataire j'ai traduit ça comme ça parce que le terme en anglais c'est household donc je savais pas trop comment dire ça en français un groupe d'amis dont tu aimerais faire partie j'ai choisi de mettre la série des archives de Rochard pour faire partie de la famille Colline donc la famille avec Daminar notamment parce que c'est mon personnage préféré je trouve que c'est un personnage qui est très droit dans ses bottes et j'aime beaucoup en fait sa façon de penser, sa façon d'interagir avec sa famille donc voilà j'aime beaucoup ce personnage donc forcément je l'ai choisi pour la cinquième question c'est les feuilles d'automne sans tasse sur le sol montre nous une pile de livres ayant le dos aux couleurs de l'automne alors j'ai sorti 5 livres avec vraiment des couleurs qui pour moi font penser à l'automne donc du jaune, jaune orangé, orange, rouge un peu sombre et marron donc clairement toutes les couleurs qui font penser à l'automne et donc j'ai mis cette pile ici donc il y a le tome 3 des détectives du Rochard donc c'est rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman qui est un cosy mystery donc avec un joli dos jaune un dos jaune orangé avec le priori de l'orangé de Samantha Shannon voilà je trouve que les couleurs font clairement automne un orange pétant avec récursion de black rouge que j'ai vraiment adoré que je vous conseille d'ailleurs ça va sortir en poche ou c'est sorti en poche je sais plus mais n'hésitez pas à découvrir ce roman parce qu'il était vraiment cool Cemetery Boys de Hayden Thomas c'est un dos très rouge foncé qui est d'ailleurs un titre parfait aussi pour l'automne si jamais vous voulez avec des esprits tout ça et forcément la teinte un peu marron avec Charakai donc c'est les douze rois Charakai de Bradley Pevolio qui est le premier tome de la saga ça faisait un moment que j'avais pas reparlé de cette saga donc je me suis dit que j'allais la remettre ici avec un dos marron ça passe très bien avec l'intitulé des questions je passe à la sixième question l'automne est le moment parfait pour raconter des histoires au coin du feu montre un livre à l'intérieur duquel quelqu'un raconte une histoire j'ai forcément pensé directement au nom du vent de Patrick Roissus où forcément on a le personnage qui est très vieux et qui va raconter un petit peu sa vie et je me suis demandé s'il n'y avait pas un autre titre de ma bibliothèque qui pouvait faire à peu près penser au nom du vent et forcément il y a l'Empire du silence aussi de Christopher Huotcho donc c'est le premier tome de la saga Le Dévoreur de Soleil où pareil en fait on a le personnage qui va raconter tous ses exploits depuis qu'il est adolescent je crois donc voilà ça fait à peu près le même genre que Le Nom du Vent j'essayais de trouver un livre où c'était peut-être pas la totalité du roman qui était raconté comme ça dans le passé où il n'y avait peut-être qu'un seul moment mais c'est super compliqué à trouver enfin j'en ai pas trouvé d'autres donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous pensez à d'autres romans mais je trouve que c'est assez compliqué comme thématique la septième question Les Nuits s'assombrissent présente une lecture sombre et effrayante la lecture parfaite pour cette catégorie je trouve c'est Shining de Stephen King parce que je trouve qu'elle correspond aux deux thématiques donc sombre et effrayant mais du coup j'ai voulu mettre également un autre roman et je me suis dit que pas pour le côté effrayant mais pour le côté un peu sombre c'est Rebecca de Daphné du Maurier parce qu'on a vraiment cette ambiance dans ce manoir je trouve qu'il correspond vraiment au côté un peu sombre un peu glauque donc voilà je me suis dit que c'était les deux romans qui étaient plutôt pas mal à lire également tous les livres que je vous sors là j'ai l'impression que c'est des livres parfaits à lire en cette saison donc si jamais vous souhaitez des idées lecture voilà mais franchement celui qui correspond parfaitement c'est Shining pour la huitième question c'est les jours rafraîchissent nomme une courte lecture qui donne du baume au coeur et qui pourrait réchauffer la journée froide et pluvieuse de quelqu'un alors c'est pas forcément facile de trouver un livre assez positif dans ma bibliothèque je trouve que c'est toujours des livres avec des thématiques assez importantes ou pas forcément des trucs positifs à part La maison au milieu de la mer cérulienne que j'aurais pu reciter parce que je trouve que c'est clairement un livre assez positif assez doudou mais du coup j'ai essayé de trouver autre chose et de correspondre à l'intitulé qui était nommé une courte lecture et je me suis dit quoi de mieux qu'un manga pour avoir une courte lecture et notamment moi le manga que je trouve cute et doudou par excellence c'est la saga Sasaki Miyano donc de Shu Haruzono qui est sorti chez Akata donc avec le premier tome le tome 2, le tome 3 et le tome 4 qui sont déjà dispo c'est de la romance ça se passe dans un milieu scolaire et c'est un boy's love donc une romance entre deux garçons et c'est vraiment très très chou je trouve que c'est super mignon j'essaie de chercher également un shoujo mais je trouve que c'est encore plus réconfortant comme lecture que certains shoujo que j'ai pu lire donc voilà la neuvième question c'est l'automne par chance c'est ma saison préférée revient chaque année nomme une ancienne lecture favorite dans laquelle tu aimerais retourner vite j'ai choisi de mettre une série de Charlene Harris que j'avais lue quand j'étais encore au lycée je crois donc ça commence à remonter un petit peu c'est la saga Les Mystères de Harper Connelly donc de Charlene Harris avec le premier tome qui est Murmure d'outre-tombe le tome 2 Piège d'outre-tombe le tome 3 Frisson d'outre-tombe et le tome 4 Secret d'outre-tombe déjà Charlene Harris c'est une auteure qui se lit extrêmement vite, extrêmement bien c'est des romans très très courts ça fait 270 pages et en plus de ça j'avais vraiment adoré la thématique à l'époque et je me demande si j'aimerais autant maintenant mais en fait on suit une fille qui a survécu à la foudre et depuis elle a un don c'est à dire qu'elle est capable de de revivre les derniers instants des morts et en gros elle en a fait son métier les personnes l'appellent pour retrouver des personnes disparues qui sont mortes et du coup savoir un petit peu ce qui leur est arrivé et voilà c'est 4 petites enquêtes on va dire avec elle et son frère qui partent un petit peu sur plein d'endroits différents donc voilà c'était vraiment une saga que j'avais beaucoup aimé à l'époque et j'aimerais bien la relire j'ai juste un souvenir que j'avais beaucoup aimé cette série mais sinon au niveau de l'histoire j'ai lu beaucoup de choses depuis donc forcément j'ai un peu oublié mais c'est une série que je garde parce que j'ai bien envie de m'y replonger et la dixième question l'automne est la parfaite saison pour des nuits de lecture cosy présente tes accessoires de lecture cosy préférés mon premier accessoire c'est un plaid clairement je mets toujours un plaid de toute façon à partir du début d'automne dès qu'il commence à refaire froid j'ai toujours un petit plaid sur moi pour lire de temps en temps vraiment pas souvent mais de temps en temps j'aime bien mettre une bougie donc là par exemple c'est une bougie senteur vanille donc c'était plus pour l'été j'ai pas trop de bougies pour l'automne-hiver donc peut-être que je regarde pour en prendre une mais c'est vraiment de temps en temps parce que sinon ça m'entête très vite je trouve les bougies et sinon un autre accessoire dont je peux pas me passer parce que j'écoute des livres audio donc forcément j'ai besoin de mes écouteurs et des fois pendant certaines lectures j'aime bien mettre également de la musique alors ça dépend du genre de lecture et j'adapte la musique par rapport au genre également c'est souvent de la musique sans parole vraiment une musique d'ambiance et du coup c'est devenu indispensable pour certains moments donc voilà mes petits écouteurs sont également très très importants donc voilà c'en est tout pour ce book tag n'hésitez pas à reprendre un petit peu les questions dans les commentaires je suis curieuse de voir un petit peu vos réponses n'hésitez pas à reprendre également ce tag je vous mettrai la vidéo de Emily Fox en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir la sienne avoir les questions anglaises si vous voulez sinon je vous mettrai un petit peu les questions françaises dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez directement avoir ma traduction qui est plus ou moins approximative donc voilà j'espère que ce tag vous a plu et si jamais vous refaites ce tag n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse aller voir ça parce que je suis assez curieuse de vos réponses je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous retrouve très bientôt pour une prochaine donc en attendant prenez soin de vous je vous remercie d'avoir regardé la vidéo